Bonjour et bienvenue dans ce compte-rendu d'une démonstration donnée au 5e rencontre des monnaies livres le 7 juin 2015. Une démonstration de la théorie relative de la monnaie qui montre l'équivalence par changement de référentiel entre dividendes universels et revenus de base provenant d'une partie de création monétaire et une partie de financement. Vous verrez cette démonstration dans la foulée. Tout d'abord, petit rappel sur les fondements de la théorie relative de la monnaie. Ici on a un graphe centré sur l'année 2015 avec les vivants qui sont ici. La vie d'un homme ici qui est donc né en 1975 et finit par partir en 2055. Ici 80 ans d'espérance de vie, un homme moyen qui vit 80 ans. Il a une vue particulière sur les valeurs économiques qui n'est pas celle des autres hommes qui ont une vue très différente de ce qui est valeur économique ou pas et qui plus est, même qui considèrent certaines valeurs économiques comme ayant des prix différents puisqu'ils en sont eux-mêmes producteurs ou qu'ils sont plus proches du lieu de production, etc. Toutes les raisons qui font que la relativité s'applique à la fois dans l'espace et aussi dans le temps, les valeurs économiques étant aussi changeantes dans le temps. Donc ici on a pris un référentiel grand, 120 ans d'écart ici entre 2015 et 1895 et aussi 120 ans entre 2015 et 2135. Et donc tout ceci tourne en permanence, année après année, bien entendu. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point important, c'est bien entendu ce fondement qui est les hommes permet ensuite d'avoir une vue relative et non pas une vue absolue ni invariante, une vue relative sur les valeurs économiques à un instant T, puis un instant supérieur à un instant T plus 1, avec des valeurs économiques considérées comme positives à certains endroits, négatives à d'autres, avec des creux et des bosses si on veut, une façon de le représenter et une évolution dans le temps. Et enfin, se rappeler que le principe connu depuis très très longtemps, qui est que, eh bien un jet d'eau a des propriétés qui sont indépendantes des particules qui le forment. C'est-à-dire que ce jet d'eau, il a une certaine distance, il a un certain point d'arrivée, il a une certaine puissance, un certain débit, eh bien ce débit, cette puissance, cette longueur, ne sont pas dépendantes des particules à l'instant T qui le composent, puisque passé un certain temps, évidemment, toutes les particules d'eau qui le composent seront parties, elles seront tombées dans la fontaine, et sont remplacées par d'autres particules. Voilà, donc si on voit la vie particulière, mais si on aurait l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'il y a de moins en moins de particules, puisque les particules initiales, évidemment, il y en a de moins en moins dans le jet d'eau, elles finissent par disparaître, mais non, le jet d'eau est toujours là. Donc en fait, on voit bien que selon ce à quoi on s'attache, on ne voit pas la même chose. Ces deux choses sont interdépendantes, mais n'ont pas les mêmes propriétés. Voilà ce qu'on peut dire en première analyse. Ensuite, on peut voir aussi ce schéma, vu grâce à cette magnifique réalisation, fournie par, réalisée par l'INSEE, voilà l'INSEE, qui vous montre ici une pyramide des âges, qui évolue entre les années 1900, et les années récentes. Regardez comme cette animation montre à quel point, regardez bien, la population évolue. Ici, on voit les années avancées, donc pyramide des âges. Évidemment, passé 1980, les hommes qui étaient nés en 1900, qui étaient présents en 1900, sont tous disparus. C'est des nouveaux hommes, on le voit. Et passé 2060, les hommes qui étaient présents, notamment ceux qui sont nés aussi, mais ceux qui étaient présents en 1980, là aussi, passé 2060, il n'y en aura plus beaucoup, mais il y aura toujours des hommes. Voilà, donc on voit le flux ici, d'une autre façon, une quantité de façon de projeter, de voir cette évolution temporelle de la population. Alors, encore un point avant de passer à la démonstration, pour bien caler les esprits. Tout simplement. Voilà une petite vidéo, regardez bien, il s'agit de la fameuse sphère de Riemann, ou projection stéréographique, regardez bien. le fameux Riemann, ici qui est dessiné sur la sphère, et regardez comme ça se projette sur le plan. Donc, l'image vue sur la sphère est vue différemment sur le plan, selon où je projette l'image, ou comment je projette l'image, elle est vue différemment. Donc, je peux ici aussi, bien entendu, dessiner sur le plan, et dans ce cas-là, je verrai une image sur la sphère. On peut aussi imaginer, avec le même principe, regardez qu'en plus on a fait évoluer le temps, comme ça bouge, là je l'arrête pour juste caler les idées, imaginez qu'on est d'autres sphères partout, on aura d'autres projections, toutes très différentes, de la même image. Donc, quel que soit l'endroit où je dessine cette image, sur une ou l'autre sphère, je pourrais l'avoir soit sur le plan, soit sur une sphère quelconque, par des changements de référentiels. C'est exactement ce qu'ont fait, Copernic, Galilée, Kepler, en analysant le mouvement des planètes dans le système solaire, et en voyant ensuite, si on plaçait le soleil au centre, en faisant un changement de référentiel, qu'est-ce que ça pouvait donner ? Très exactement, ils se sont aperçus que tout ça était beaucoup plus simple et clair, vu depuis le soleil. Ce qui ne veut pas dire que le référentiel depuis la Terre, ne doit pas être adopté quand c'est plus simple. Si je regarde un mouvement d'une automobile sur la Terre, par exemple, ou d'un homme qui marche, il vaut mieux que je prenne la Terre comme référentiel, comme point central, que, évidemment, le soleil, où, par contre, le mouvement m'apparaîtra beaucoup plus compliqué avec la rotation de la Terre et le mouvement de la Terre. Donc, selon le problème, ils vont mieux adopter le bon référentiel, mais il n'y en a aucun qui est meilleur qu'un autre concernant l'observation. On voit bien la même chose depuis des points de vue différents. Donc, ensuite, comment cette démonstration se fait pour voir une monnaie libre selon d'autres référentiels ? Alors, tout d'abord, on rappelle qu'il s'agit d'une généralisation. Le théorème a déjà été donné, il est même présent depuis le début dans la théorie relative de la monnaie. C'est qu'on simplement divise par le dividende et on peut avoir les variations en relatif. Alors, quand on est en relatif, cette démonstration qui est publiée en mathématiquement précise, puisqu'avant, elle était publiée avec simplement des explications, disons, graphiques, mais ici, elle a été calculée de façon mathématique depuis septembre ou octobre 2014. Je ne sais plus la date exacte, mais peu importe. Eh bien, on voit bien que le compte relatif, il évolue pour un individu pseudo-autonome. Ça veut dire quoi ? C'est un individu qui dépense autant que ce qu'il gagne. Voilà, c'est ça que ça veut dire, pseudo-autonome. C'est donc équivalent qu'un individu qui ne fait rien, mais ça peut être aussi un individu actif. Du moment que les flux qui entrent et qui sortent sont équivalents, on peut voir ce qui se passe. On pourrait aussi étudier d'autres cas, mais peu importe. Dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, la variation d'un compte relatif placé au sein d'une monnaie libre, vu en relatif, eh bien, c'est comme si on ajoutait un dividende, mais qu'on fait une petite soustraction ici. Pourquoi petit ? Parce que c'est censé être petit. Je rappelle que, par exemple, si on est sur un taux annuel de 10% par an, qui représente le taux calculé étant donné 80 ans d'espérance de vie pour atteindre la symétrie temporelle au bout de 40 ans, si vous reprenez les démonstrations de la théorie relative de la monnaie, eh bien, ce taux est quand même petit par mois, puisqu'on est par mois, on est sur 0,8%. C'est extrêmement faible. Donc, à noter que si le compte est nul, au départ, on a bien plus 1, mais dès que le compte augmente, eh bien, on enlève quelque chose, et c'est d'autant plus grand ce qu'on enlève que le compte est fort, avec un équilibre qui se fait pour une certaine valeur. Et ça, je vous renvoie aux démonstrations équivalentes, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout d'évolution générale que l'on peut noter sur les comptes. Il est faux de dire qu'il se passe, que c'est comme si la monnaie faisait ceci ou cela. Cette affirmation est fausse. Alors, la généralisation consiste à dire, je ne vais pas projeter dans une monnaie qui ne bouge pas, forcément, ici, parce que quand on divise par le dividende, la monnaie ne bouge plus. Il n'y a aucune croissance monétaire. Donc, il se passe autre chose. Je vous invite à l'étudier en détail. Mais, simplement, ici, on va prendre une monnaie qui va se projeter sur une monnaie qui croit à un taux quelconque. Par exemple, une monnaie initiale de 10% par an en quantitatif, on va la projeter dans une monnaie qui croit à 3% et voir ce que ça nous donne. Alors, comment on fait ce principe ? Eh bien, c'est simple. On prend simplement une monnaie quantitative avec un taux C1. Voilà. Elle croit dans le cas général sous cette forme-là. Dans le cas stable. On prend un cas stable en première analyse. Après, il faut faire d'autres calculs, mais ça varie très peu. Et, ensuite, simplement, on prend un deuxième référentiel où la monnaie croit à un autre taux. Mais, simplement, on part d'une même monnaie au départ. C'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est la même. Et on va projeter ces valeurs sur cette courbe, si vous voulez. Comment on fait ? Eh bien, on calcule le temps dans la première, on la reporte dans la seconde et donc, on a la deuxième exprimée par rapport à la première. La deuxième monnaie exprimée par rapport à la première. Voilà. Alors, ceci étant fait pour la masse monétaire totale, on peut maintenant calculer comment des comptes se calculent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire comment un compte vu dans la monnaie du référentiel 1, donc vu depuis le premier référentiel, vu depuis la Terre, si vous voulez, on va voir comment ça se voit depuis Mars, par exemple, ou vu depuis le Soleil, on va voir comment ça se voit depuis Mars ou depuis la Terre ou depuis Jupiter ou depuis un autre point. C'est exactement ça qui se passe. Simplement, les comptes vus dans R2 par rapport aux comptes vus dans R1 sont dans la même proportion que les masses monétaires et on obtient, après calcul, je vais passer quand même les détails, que le compte dans R2 se voit directement par rapport ici, vous voyez qu'on n'a que des valeurs calculées dans R1. Voilà. Donc, à partir de ce qui est constaté dans le premier référentiel, on a directement le compte dans R2. Donc, on a une transformation qui applique donc cette loi. Et cette loi, passer quelques calculs de différentiel, nous permet de voir que dans R2, cette projection de la monnaie quantitative apparaît comme si entre deux unités de temps, toujours pour un individu pseudo-autonome, il apparaissait un dividende universel versé sur le compte plus un reversement inconditionnel pour tous les comptes puisque c'est la même formule. C1 moins C2, c'est-à-dire, imaginez que ce soit par an, C1 vaut 10%, C2 vaut 3%, 10 moins 3, ça fait 7%. 7% de la masse monétaire, donc pour tous les comptes, on ajoute le dividende plus 7% de la masse monétaire et on retranche ici 7% appliqué au compte. Notez que si le compte est nul, on retranche rien, donc plus le compte est petit, moins on retranche, plus le compte est grand, plus on retranchera. Mais à chaque fois, pour chaque compte, on a bien l'équivalent ici, DU plus 7% de la masse. La quantité des taxes est représentée par ça puisque la somme des comptes vaut bien la masse monétaire. Donc quand on applique toutes les taxes à chacun des comptes, on obtient cette quantité. Donc c'est comme si on ajoutait le DU et qu'on reversait le produit de la taxe de chaque compte inconditionnellement à tous, on a un revenu de base qui est formé d'un dividende et d'une taxe versée à tous de façon inconditionnelle. Voilà, donc la taxe est différente pour chacun, mais elle est reversée inconditionnellement pour tous. Voici le principe. Donc voilà ce qu'il faut retenir et on obtient un deuxième point important, deuxième résultat remarquable. Nous retrouvons le principe d'un invariant relativiste, entre guillemets. Le nombre de revenus de base, donc dividende plus 7% de la taxe vue dans R2, le nombre de dividendes dans R2 est égal exactement au nombre, le nombre, pardon, de revenus de base vu dans R2, le nombre de revenus de base est égal au nombre de dividendes dans la monnaie libre, dans la monnaie quantitative, vu depuis le référentiel quantitatif, est égal à 1 sur C1. Par exemple, si c'est 10% par an, ça vaut 10 dividendes annuels. Pour fixer les idées, par exemple, si vous considérez que il y a un RSA en France qui est un début de revenu de base et qui vaut 500 euros, il ne s'est pas un revenu de base, il n'est pas inconditionnel, etc. Mais bon, admettons que ça vaut ça, il faut multiplier par 12 mois, ça fait 6 000, et 10, ça fait 60 000. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Il y a un invariant ici entre le nombre de revenus de base dans le référentiel R2 par rapport à la masse monétaire, le nombre de revenus de base dans la masse monétaire est égal au nombre de dividendes dans le référentiel quantitatif. Nous avons fait une projection et nous voyons apparaître un revenu de base. Voilà, de façon que le théorème général est que il existe des référentiels, une infinité de référentiels en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a une infinité, CXX, où CX correspond à un taux de croissance et X étant un taux de taxation et de redistribution inconditionnelle et tel que le taux de croissance plus la taxe plus le taux de taxe apparent est égal à C, tous ces référentiels sont équivalents, si vous voulez, c'est donc des sphères comme on a vu avec Riemann qui ne font qu'avoir une vue particulière sur l'image qui est tracée sur le plan, par exemple, et permettent de représenter une même monnaie, tous ces référentiels voient une même monnaie selon la loi de transformation précédemment établie et possédant donc un invariant relativiste qui est égal au nombre de revenus de base dans la masse monétaire ou le nombre de dividendes dans la monnaie quantitative. Donc tout simplement, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons appliqué le principe de relativité qui est le fondement de la théorie relative de la monnaie et nous déclarons qu'il n'y a pas de référentiel privilégié pour voir une même monnaie mais qu'à la fin, il y a quand même deux référentiels en particulier qui permettent de voir la monnaie de façon, je dirais, simple et élégante. C'est le référentiel 1, quantitatif et 2, le référentiel où simplement on divise par le dividende. Dans l'un, on a un taux de croissance par exemple à 10% et dans l'autre, c'est l'équivalent d'un taux de taxe apparent de 10%. On fait disparaître ces visions intermédiaires qui consistent à avoir d'un côté la masse monétaire et d'un autre côté une taxe sont en fait des vues sur une même chose. Donc de la même façon dans le système solaire, pour un terrien, il y a deux référentiels privilégiés. Celui où la Terre est au centre parce que quand même c'est sa position de départ et celui où le soleil est au centre quand on étudie le mouvement des planètes c'est mieux mais pour étudier des mouvements sur la Terre il vaut mieux utiliser le référentiel terrestre donc il n'y a pas de référentiel qui soit absolument mieux qu'un autre ça dépend de l'étude que l'on fait par exemple pour étudier un train qui avance sur Terre il vaut mieux prendre le référentiel terrestre que le référentiel où le soleil est au centre c'est quand même plus simple. Alors à noter que en calcul discret il faut simplement faire quand même des petites adaptations on ne peut pas appliquer la loi continue exactement sous cette forme là il y a de toutes petites variations dont il faut tenir compte notamment l'exponentiel se transforme en une variation discrète donc sous cette forme là et donc il faut revoir les calculs pour coller très exactement mais on retrouve bien entendu la même forme voilà et à noter que plus on voit ça avec une petite unité de temps et plus ça se rapproche du calcul continu quand vous avez beaucoup de poids en discret vous vous rapprochez de plus en plus des variations continu les calculs sont faits je vous les passe parce que c'est un peu laborieux mais les mathématiciens pourront les vérifier ou les refaire voilà alors maintenant en chiffres voilà ça c'est intéressant alors j'ai fait un tableur que vous pourrez retrouver illustrant cette vidéo simplement vous retrouvez ici trois feuilles la feuille en quantitatif la feuille quantitatif et relatif ça c'était la première façon d'expliquer simplement avec un seul changement de référentiel on divise par le dividende et maintenant on les a tous ici on choisit simplement un taux de variation regardez là j'ai choisi 0,8% mais pourquoi parce que 0,8% par mois c'est équivalent à 10% par an donc on n'est pas obligé de calculer 10% par an on peut très bien c'est même souhaitable probablement passer en mensuel donc 0,8% par mois ici le dividende apparaît ici dans la monnaie quantitative qui est extrêmement simple elle est plate en quelque sorte c'est l'équivalent du plan si vous voulez même s'il faudrait parler d'un plan en expansion mais je vais passer sur ces idées là on peut très bien faire 0,8% mais je peux très bien aussi revenir à 10% peu importe je reviens à 10% et simplement qu'est-ce que je vais faire j'ai ma monnaie ici vue dans le référentiel R1 si vous voulez ici vue avec le soleil au centre et je démontre simplement ici je vais passer avec une monnaie qui croit à 3% donc si elle croit à 3% je vais avoir une taxe apparente de 7 simplement regardez qu'est-ce qui se passe ici j'ai donc une vue différente je vais simplement prendre les valeurs dans R1 et les transformer selon la loi de transformation que j'ai choisie regardez la masse monétaire ici ne dépend regardez on est en ligne 5 5 il n'y a que des 5 en haut le 28 ici c'est simplement avec des dollars c'est simplement le taux du dividende et le taux de taxes qui apparaissent mais sinon tout est issu en termes de compte et de monnaie alors ici pour la monnaie dépend uniquement des valeurs prises en R1 et donc des paramètres du référentiel où je me trouve donc simplement il n'y a pas de recalcul qui est fait on ne fait que projeter les valeurs dans R1 dans ce référentiel et la masse monétaire à chaque fois elle est calculée comme ça et les comptes ils sont repris pareil des comptes sur le 5 qu'on a vu là fois ici la masse monétaire M2 et divisé par la masse monétaire dans M1 vu que M2 on l'a déjà calculé dans M1 on a ici que des valeurs qui dépendent de M1 qui dépendent du référentiel quantitatif pur voilà donc on projette les valeurs là-haut on voit que les valeurs initiales des comptes sont les mêmes ça c'est important quand même rappelez-vous on a M sur N de 0 qui est le même on part du même point tout comme la sphère de Riemann si vous revenez dessus il y a un point qui est le même sur la sphère et sur le plan ici il y a bien un point quand même de jonction entre les deux mais à part ça si vous voulez après tous les calculs se font directement on prend les valeurs dans R1 on calcule la masse monétaire puis ensuite on reprend les comptes on fait les changements et bien il apparaît pareil pour le ici pour le revenu de base il dépend directement du dividende par transformation on a le revenu de base qui change de façon très différente regardez en ligne 20 on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs on a une monnaie qui croît de 3% par an ici et on recalcule la taxe directement par la différence entre le revenu de base et et bien la différence entre les comptes c'est à dire puisque les comptes ne varient pas exactement du revenu de base mais qui a une taxe appliquée et bien on retrouve la taxe en faisant la différence entre le revenu de base bien sûr et la différence entre les comptes tout est calculé on retrouve la taxe telle qu'elle apparaît entre guillemets telle qu'elle apparaît dans ce référentiel donc voilà donc on a juste une transformation et puis en dessous et bien on a la même regardez on part de 9000 ici en termes de revenu de base et pareil pour le compte on part de 45000 ici on a 150 000 et là 16 000 vous pourrez vérifier ici 150 000 et 16 000 c'est la même c'est la même mais elle n'est pas calculée pareil pourquoi ? c'est pour vérifier qu'on avait bien ici les caractéristiques d'une monnaie qui est comme si on avait cru on avait fait une croissance de 3% avec une taxe de 7 et bien ici on recalcule tous les comptes à partir des initiaux on fait croître la masse monétaire ici on reprend la valeur précédente et on multiplie par 1 plus 3% et simplement les comptes sont calculés comme étant le revenu de base revenu de base ici calculé à la ligne précédente moins quoi ? la taxe on ajoute en fait ici vous voulez ici le dividende plus le non pas le dividende on parle le compte précédent plus le revenu de base qui comprend le dividende et la taxe et on enlève la taxe appliquée à ce compte regardez ici comment est calculé le revenu de base ? simplement on reprend le dividende plus le produit des taxes la taxe prise sur le premier compte sur le deuxième sur le troisième et divisée par 3 voilà les taxes ici simplement sont calculées ici selon la formule du calcul discret qui est un tout petit peu compliqué mais peu importe on a bien une taxe ici avec un dividende qui donne un revenu de base et on recalcule tout ici ce qui compte de façon autonome et on voit bien qu'on retrouve les mêmes valeurs que si on reprend la monnaie de base et qu'on applique la loi de transformation telle que démontrée dans la TRM si vous voulez donc on a bien une équivalence c'est bien la même monnaie vue perçue depuis deux points de vue différents alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique ce qu'il faut bien comprendre et bien on va le voir ici avec Qtcoin regardez Qtcoin ici on a un portefeuille on est dans Qtcoin 0.10 ici et pour le compte ici Galuel et bien on a un monnaie chère ici bon de 6 29% peu importe on a une valeur ici prise en en dividend regardez ici en bas vous avez ici le référentiel choisi pour l'affichage j'ai 16.59 dividendes sur ce compte alors c'est assez mal écrit mais peu importe c'est comme ça c'est des dividendes je peux changer de référentiel alors ici il y en a 4 qui sont paramétrés je peux passer en unité en unité évidemment j'ai plus la même valeur j'ai 164 164 millions 260 186 métabrosouf alors on voit très vite dès que ces nombres sont importants mais alors qu'en fait on n'en a pas besoin en dividendes c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus net mais pour autant les deux valeurs les deux enfin les deux référentiels sont tout autant valides l'un que l'autre c'est pourquoi on les a mis parce que selon les opérations que l'on veut faire il vaut mieux voir la monnaie selon le cas ou selon l'autre on peut aussi voir le référentiel quantitatif entre guillemets à somme nulle ça veut dire quoi ça veut dire que simplement les comptes l'ensemble des comptes est à zéro si vous voulez la somme des comptes est à zéro il y en a qui sont en négatif il y en a qui sont en positif et tout ça c'est fait sur la même monnaie c'est à dire que sur la base on a la même monnaie cette même monnaie est vue depuis des référentiels différents et ce que l'on vient de voir on pourrait rajouter un référentiel paramétrable en disant mais moi je veux voir la monnaie comme si elle avait cru depuis le début de 3% par an associé avec une entre guillemets une taxe et bien on verrait exactement un changement de référentiel lié à ça à noter que ces référentiels peuvent se parler entre eux puisqu'entre tous ces référentiels que l'on parle soit du revenu de base soit du dividende et bien c'est la même quantité relative dans tous on voit bien l'importance du relatif ici c'est ce qu'on a montré tout à l'heure le théorème le nombre de revenus de base dans un référentiel est égal au nombre de dividendes et donc on peut afficher sa monnaie dans l'unité qui nous semble la meilleure et il semble bien que l'habitude se fait maintenant de plus en plus de parler en dividende et c'est pas étonnant et ça n'empêche pas d'avoir une monnaie de base qui est simplement établie sur la base du quantitatif même si on n'en parle jamais voilà donc voilà ce qu'on peut dire voilà ce qu'on peut noter ici une vue quand même sur le network actuel des lieux des points qui sont connectés au réseau Ucoin voilà et bon ça après ça concerne Qtcoin donc vous voyez que l'affichage est quelque chose que les informaticiens ont intégré parfaitement et simplement et facilement donc voilà voilà ce qu'on peut dire sur cette cette démonstration cette cette démonstration qui donc met en évidence et bien cette loi de transformation de référentiel avec cette ce résultat fondamental qui est que voilà dans le référentiel numéro 2 n'importe lequel donc le nombre de revenus de base vu est égal au nombre de DU vu en quantitatif il s'agit bien d'une transformation il s'agit bien d'une transformation qui a pour propriété voilà d'ajouter ici cette partie là c'est à dire un dividende plus le produit de la taxe et une soustraction qui apparaît comme une taxe apparente voilà des référentiels inutiles parce que sans doute pas les plus efficaces pour qualifier la monnaie mais qui peut-être dans certains cas pourrait s'avérer utile des cas qui restent quand même à démontrer puisque on n'en voit pas trop l'utilité pour le moment voilà donc voilà ce qu'on peut dire tout a été dit je crois vous retrouvez ces documents mathématiques et tableurs sur le post créationmonétaire.fo qui est relatif au premier compte rendu donc de ces cinquième rencontres des monnaies libres du 7 juin enfin du 4 au 7 juin 2015 et cette démonstration donc réalisée le 7 juin 2015 voilà merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois au revoir la 1 juin la 1 juin